Bonjour les Vierges! Coucou les Vierges! On revient pour votre tirage sentimental pour le mois de août 2019. J'espère que vous allez tous bien les Vierges! Oula! Il y a des cartes qui sortent toutes seules. Ok, tirage sentimental. Je pense qu'il y a des cartes qui sont sorties pour une très bonne raison, donc on va en parler parce qu'il y a quelque chose qui veut sortir là. On a un axe de déni en première. Donc un axe de déni est souvent symbole de le fait, si vous êtes célibataire, de rencontrer une personne qui est taureau, capricorne ou une vierge. Mais c'est un symbole de terre, d'accord? C'est une personne avec lequel... C'est une personne qui est née aussi dans l'hiver, ou c'est une personne qui jusqu'à maintenant était en isolation. Il n'y a pas eu de la communication, il n'y a pas eu d'échange et que durant les mois de août, cette personne revient avec la main ouverte, revient avec le fait que cette personne veut vous parler, cette personne veut régler des choses avec vous, cette personne veut communiquer avec vous les Vierges. Mais aussi c'est ce symbole que durant les mois de août, votre cœur est grandement ouvert. Vous, durant les mois de août, vous êtes le symbole de la beauté, vous êtes le symbole de l'amour, vous êtes le symbole de la sagesse, vous êtes dans l'ouverture complète. Ça veut dire que célibataire, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer un âme, sœur, une flamme jumelle, une personne qui va vous impacter, une personne qui va partir du cours de votre vie, une personne avec laquelle vous aurez des réelles connexions avec, des réels amours avec, ça va être très fort, ça va être très mutuel en tout cas la relation. Il se peut qu'il y a aussi une différence d'âge, pour ceux d'un d'entre vous, les capricornes, entre la personne que vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer une personne plus mature. Pour les personnes qui sont en séparation, j'ai le sentiment que vous allez avoir des nouvelles. Et c'est incroyable parce que l'imparatrice, c'est souvent une personne qui ressent des choses. Donc, j'ai le sentiment que vous savez exactement que cette personne va vous contacter et que ce tirage est en quelque part une validation de ce que votre intuition vous siffle déjà. Puisqu'au fond de vous, les vierges, vous êtes des personnes très intuitives, très instinctives. Vous êtes des personnes qui fonctionnent avec le troisième œil. Que vous soyez un homme ou une femme, ce tirage vous parle. Mais il va y avoir une réelle échange ici. On a un 6 de dénié. Attention, un 6 de dénié, c'est vraiment quand on parle de lune en taureau. Donc, quelque chose que jusqu'à maintenant qui n'a pas été équilibré ou qui n'a pas été juste, il va y avoir une compréhension de cela durant le mois de août 2019. Donc, on va passer par la situation actuelle. Donc, la relation pour les vierges. La relation pour les vierges. La relation amour pour les vierges. La relation amour, quelle est la situation ? La situation pour les mois de août, on a un 3 de dénié. D'accord ? Le sentiment de votre partenaire durant les mois de août, on a un 7 d'épée. Votre sentiment à vous durant les mois de août, on a un roi de bâton. D'accord ? Les obstacles au niveau de la relation sentimentale, on a le charreau. L'objectif principal au niveau de la vie sentimentale, on a le pape. Les éventuelles prédictions ici, on a le 6 d'épée. Et comment dépasser et influence tout cela ? On a le roi de coupe. Donc, la situation sentimentale. Avec un 3 de dénié, on parle de l'engagement. D'accord ? C'est l'un d'entre vous qui est déjà dans une relation de couple. Il se peut que ce soit une relation triant que vous, vous n'êtes peut-être pas au courant d'eux. Ou que vous, vous allez être au courant d'eux durant le mois de août 2019. Mais avec un 3 de dénié, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes dans cette relation. Ou tout simplement que si vous êtes en couple, durant le mois de août, il va avoir cette connexion forte entre vous et votre partenaire. Vous allez avoir, tous les deux, vous allez travailler ensemble. C'est ce que je ressens ici. Vous allez travailler ensemble pour bâtir quelque chose. Ou vous allez soutenir votre partenaire dans la réalisation de ses projets, de son activité. Il va avoir un soutien très mutuel entre vous et la personne de votre cœur. Et quand je veux un 3 de dénié, c'est plutôt quand éventuellement on décide d'acheter quelque chose ensemble. On décide de se fiancer, d'engager la relation, d'aller dans une nouvelle étape dans cette relation. De vivre quelque chose de vraiment fort avec une personne. Mais un 3 de dénié, c'est souvent un symbole de l'engagement, de contrat, d'officialisation. Quelque chose qui s'officialise entre vous et une personne. Et faites que célibataire, durant le mois de août, vous avez toutes les chances de votre côté pour rencontrer votre bien-aimé. Sauf qu'il se peut que cette personne, quand vous allez le rencontrer, soit présent avec une autre personne. Et que vous, vous pensez que cette personne n'est pas célibataire. Alors que cette personne est en pleine séparation et c'est une relation très compliquée que cette personne a ici. Mais j'ai le sentiment que cette personne va vous dire de patienter, d'attendre, d'écouter, de comprendre la situation qu'il et elle sont en train de se libérer d'actuellement. Éventuellement, les sentiments de l'autre à votre égard, on est sûr quand même un 7 d'épée. Donc un 7 d'épée pour moi, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui déclare les choses, c'est pas quelqu'un qui est clair par rapport à ce qu'il ou elle veut. Donc cette personne cache ses sentiments. Cette personne ne dit pas ce qu'il ou elle ressent à votre égard. Cette personne a le sentiment que le fait de vous dévoiler le sentiment risque de vous faire fuir. D'accord ? Donc cette personne fait attention et met toutes les chances de leur côté pour faire en sorte... Il se peut que cette personne porte des masques en tout cas à votre égard. Mais aussi le sentiment ici, aussi pour des personnes qui sont en couple, c'est le fait que votre partenaire veut être soutenu, veut être écouté par vous. Et cette personne a le sentiment que vous ne les écoutez pas ou que vous n'êtes pas assez présent dans leur vie ou que vous le laissez un peu de côté en fait. Il y a ce sentiment d'être de côté ou il y a ce sentiment d'être seul à faire tout, être seul à bâtir tout et que cette personne veut le soutien de votre part. Mais pour les personnes qui sont en relation et que vous venez de rencontrer, il se peut que quelqu'un ne soit pas trop sensible avec ses sentiments. Quelqu'un cache ses sentiments ici, à votre égard. Vous, vous avez le roi des bâtons. Vos sentiments sont clairs. Le roi des bâtons est vraiment symbole d'une certaine sagesse. D'accord ? Vous êtes assis, vous êtes stable. Vous êtes dans une position d'autorité. Vous êtes dans une position où vous savez exactement ce que l'autre ressent à votre égard. Mais c'est comme si vous essayez de donner une chance en disant, écoute, je vais voir ce qu'il ou elle va faire pour moi. Je vais voir ce qu'il ou elle va réagir si je reste. Vous restez en retrait. Vous observez. Vous utilisez une partie de logique pour dire, écoute, je ne veux pas courir derrière cette personne. Je vais attendre aussi que l'effort aussi vienne de la part de cette personne. Même si vous êtes sûr que cette personne tient beaucoup à votre relation, vous allez quand même faire courir un peu cette personne ici. Ce que je ressens ici. D'accord ? Donc, on va passer par rapport à l'obstacle. L'obstacle, c'est le charreau. Beaucoup de mouvements en même temps. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, durant le mois de août, chacun est en train d'être impliqué à faire bouger leur carrière, leurs activités. Et du coup, quand on parle de l'action, parce que les charreaux, c'est vraiment le planète de l'action. On avance, on fonce, on fait quelque chose, on avance, on va dans une direction. Ça peut représenter le fait que vous n'avez pas peut-être assez le temps pour pouvoir vivre votre relation durant les mois de août. Les enfants peuvent jouer un rôle, vos amis, vos activités mutuelles. Ou le fait que vous n'avez pas forcément le temps de vouloir, le temps de passer du temps ensemble. Parce que pour moi, c'est un manque de temps dans la relation. C'est une routine aussi. C'est le fait aussi de vouloir changer une routine. Mais le temps fait qu'à chaque fois, quand vous êtes sur les go, 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 vous ne passez pas trop de temps à vouloir mettre en avant cette relation. Éventuellement, l'objectif que je ressens pour vous durant les mois de août, c'est que l'objectif, c'est mariage, union, officialisation. Concrétisation, réalisation de vos objectifs communes que vous avez actuellement en deux ensemble. Tous les deux, vous avez envie de réaliser des choses. Vous allez réussir à le réaliser ensemble si vous travaillez ensemble en couple. Ou tout simplement, l'objectif ici, ça sera de faire parler l'autre de ses sentiments. De lui parler à l'autre en disant, déclare-moi tes sentiments. Je sais ce que tu ressens. Donc, dis-le-moi. D'accord? Éventuellement, l'influence du futur, 6DP, départ, nouvelle cycle, nouvelle phase, quelque chose. Vous quittez la vague pour aller dans une vague un peu plus paisible. Quelque chose s'harmonise. Donc, on parle d'une harmonisation ici. Comment le passé influence l'énergie? Un roi de couple, pour moi, c'est une personne qui a fait un grand travail sur vous. Ça veut dire que dans le passé, j'ai l'impression que vous étiez assez patient, vous étiez dans l'écoute, dans l'échange. Vous avez fait énormément de travail pour pardonner des gens dans votre vie, pour être plutôt réceptive, pour être dans la compassion, pour être dans l'écoute aussi des sentiments des autres. D'accord? Et au jeu d'aujourd'hui, durant cette énergie que je ressens ici, un 6DP, c'est quelqu'un qui va dans une autre cycle. Il y a une sorte de renouveau, il y a une sorte de nouvelle énergie qui arrive pour vous. Il y a un basculement par rapport à une situation. Il y a un changement par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui évolue, en tout cas dans le bon sens pour vous. Le message de votre partenaire, je vais voir juste là. Donc ici, on a un nouvel amour et vous, face à eux, vous avez libéré vous. Donc il se peut que vous voulez que cette personne se libère de son passé. Il se peut que vous êtes en train d'attendre que cette personne rompe par rapport à une autre personne pour être avec vous. Il se peut tout simplement que vous allez moins bien que cette personne sorte un peu de la tête et que cette personne soit un peu plus dans l'action. En tout cas, si vous me suivez sur Vimeo, je vais voir entre le premier, le deuxième et le troisième desquels pour vraiment approfondir ce tirage. Ou tout simplement, je vais voir le tirage en général pour vous durant le mois d'août. Donc ça sera un approfondissement, les signes de Zodiac, l'éventuel mouvement, l'action de la part et comment des choses peuvent vraiment se passer. Suivez-moi, je vous invite à aller sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage. Merci!